Salut l'ami, j'ai décidé de faire cette vidéo suite à une remarque très pertinente que j'ai reçue d'un des membres de mon club privé lors d'une séance de trading live. Donc j'étais en train de, dans mon club régulièrement, je traite des paris en live au sein de l'espace membre du club et je partage tout ça avec les membres. Et récemment, un membre m'a fait la réflexion suivante, il m'a interpellé, il m'a dit tiens Philippe je ne comprends pas bien pourquoi alors que les statistiques live de tel match sont mauvaises, tu places un pari de type plus de 2,5 buts par exemple. Donc en résumé, la question c'était pourquoi je place un pari en live, alors que les statistiques live, donc de tir, corner, possession, etc. sont mauvaises. Et là je me suis dit, il y a toute une partie que moi-même j'ai certainement omis d'expliquer, j'ai réalisé que j'ai emporté une vidéo sur ce sujet et donc je vais expliquer dans cette vidéo ici comment, quelles sont les données, toutes les données que j'analyse pour placer un pari live et pourquoi je ne me base pas uniquement sur les statistiques live. Avant de t'expliquer tout ça, je te demande de prendre quelques secondes pour t'abonner à ma chaîne YouTube, je te remercie d'avance. La réponse à cette question est la suivante, si je place un pari en live malgré que les statistiques live soient mauvaises dans un match de foot, je le fais parce que justement ce n'est pas le seul indicateur, en fait je regarde trois indicateurs essentiellement pour placer un pari en live. Premier indicateur, forcément, ce sont les statistiques live. Plus les statistiques live, c'est-à-dire nombre de tirs, nombre de corner, possession de balle, attaque, donc on peut tout regarder en live, ok, ce n'est pas ça la question, mais plus les statistiques sont nombreuses, c'est-à-dire élevées en termes de nombre de tirs, en termes de possession de balle, etc. Forcément, plus c'est bon signe pour qu'un but arrive. Mais attention, je rappelle le point suivant, c'est que pour marquer un but dans un match de foot, il faut un seul tir. Avec un tir, on peut inscrire son but. C'est pour ça que je ne base pas toute mon analyse sur les statistiques live, mais que je regarde aussi autre chose en disant attention, même si les statistiques sont peut-être mauvaises dans ce match, je garde toujours en tête qu'avec une seule occasion, surtout s'il y a un bon attaquant dans l'équipe, une seule occasion, un seul tir, le but peut tomber. Et c'est pour ça que je ne regarde pas que les statistiques live, je regarde le deuxième indicateur aussi, c'est quoi ? Ce sont les statistiques pré-match. Je te prends un exemple extrême, donc les statistiques pré-match, c'est en gros les résultats de l'équipe sur la saison, les résultats des matchs précédents. Exemple, imagine que je reviens avec de mauvaises statistiques live, on est à la 20e minute de match, très peu de tirs, très peu de corners, etc. Et je me dis, ouf, les statistiques live sont mauvaises, mais attention, je regarde les statistiques pré-match et je vois que l'équipe à domicile, par exemple, n'a jamais fait 0-0 à la mi-temps. Mais ça, c'est quelque chose de fort qui peut compenser, par exemple, les statistiques live en disant, je vais quand même aller parier sur un but en première mi-temps. Pourquoi ? Parce que j'ai de très bonnes statistiques pré-match et je le place malgré que les statistiques live ne soient pas excellentes. Excellent. Ça, c'était le deuxième indicateur. Le troisième indicateur et le dernier, eh bien, ça, c'est comme toujours, c'est la cote. Alors, la cote, tu fais des séances de trading en live, c'est avec la pratique, OK, que tu vas avoir un sens des cotes en te disant, voilà, quand c'est 0-0, vers la 35e minute, souvent la cote du match nul à la mi-temps est de la 1,50. Là, je prends la volée. Ou, je ne sais pas, quand le match nul full-time, quand on arrive vers la 80e minute, il doit être aux alentours de 1,50. Ça, tu vas voir, tu vas avoir, en fait, à la longue, une notion des cotes là où elles doivent être. Tu vas avoir la notion des cotes sur l'over 2,5, par exemple. Et donc, ce qui se passe, c'est que je peux avoir des mauvaises statistiques live, OK ? Je peux avoir même des statistiques pré-match mitigées, mais la cote est excellente, je prends le risque, OK ? Si, habituellement, disons, à la mi-temps, je peux placer 2 buts en seconde mi-temps, 2 buts au plus en seconde mi-temps à une cote de 2, je vois que là, le marché est mort de 2,80, eh bien, je suis prêt à prendre le risque avec des mauvaises statistiques. Pourquoi ? Parce que je suis très bien payé. Il ne faut jamais oublier que quand on trade ses matchs en live, et même en pré-match, quand on fait du pré-match, tout simplement, on ne regarde pas que les stats. C'est toujours les stats comparées à la cote. Plus les cotes sont élevées et bien payées, plus je peux me permettre d'avoir des mauvaises statistiques, en fait, OK ? C'est comme ça qu'il faut comprendre. Ça, ça va venir avec la pratique, tu vois ? Donc, voilà pourquoi, si tu observes, si tu participes à certaines de mes séances de trading live, tu pourrais te dire, pourquoi tu rentres dans tel match alors que les statistiques live sont mauvaises ? Eh bien, voilà pourquoi, parce qu'il y a les deux autres indicateurs, donc stat live d'office, bien entendu, stat pré-match, OK ? Et cote, la hauteur de la cote de tel pari, le 5 buts, 1 buts en première mi-temps, etc. La victoire à domicile, etc. Ici, j'ai essayé d'apporter une réponse plus complète sur les facteurs qui font ma décision quand je place un pari en live. Il n'y a pas que les stats live qui semblent évidents, surtout quand on commence le trading, c'est pas un reproche, mais quand on débute dans le trading, voilà, on peut se dire, on ne regarde que les stats live, OK ? Et je trade, je place mes paris en live suivant les stats live uniquement, OK ? Eh bien, non, il y a d'autres facteurs à regarder et ça, c'est quand on vient un peu plus expérimenter, il faut savoir qu'il y a d'autres facteurs à regarder, voilà. J'espère que tu as aimé cette vidéo sur le trading live, je n'ai jamais fait cette vidéo sur les facteurs influençant les décisions en live. Si jamais tu es intéressé par le trading live, que tu veux trader tes paris en live avec moi et avec les membres de mon club, eh bien, je t'invite à ajouter un oeil sur mon site privé. Et je te laisse le lien dans la description de cette vidéo. Merci de m'avoir suivi, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube. Si ce n'est pas encore fait, je te remercie d'avoir ensemble de me donner un petit coup de pouce pour promouvoir mon contenu. Merci et à bientôt l'ami.